L'atelier d'aujourd'hui, je l'ai du coup envisagé plus comme une occasion de faire une rencontre en utilisant la radio comme un outil, et donc de ne pas se dire on va juste apprendre de la radio, mais on va essayer de faire autre chose en utilisant la radio. Nous avons donc fait deux petites productions. Ce matin, il y a donc une quinzaine de jeunes qui sont venus. J'avais envie de les faire travailler en binôme, c'est-à-dire de les mettre par deux, que chacun raconte son histoire personnelle, sa vie, la description de sa journée, ses hobbies, ses rencontres, ses coups de cœur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, mais de façon concise, avec un peu l'idée d'être dans le storytelling, qui est un peu une écriture à la mode aujourd'hui, qui fait référence aussi au podcast qu'ils utilisent, je pense que c'est un peu dans leur culture. Et donc je demande à chacun de raconter son histoire à l'autre. L'autre doit donc faire preuve d'écoute et de capacité de synthèse et de réécrire l'histoire que vient de lui raconter son compagnon pour pouvoir ensuite la raconter au micro, et donc la raconter à des gens qui ne connaissent pas cette personne. Ils ont des niveaux très différents. Il y en a qui ont déjà beaucoup utilisé la radio, d'autres qui connaissent moins le média, et il faut que personne ne se sente abandonné ou s'ennuie. Et donc il y a cet enjeu de, on doit absolument produire quelque chose tous ensemble, et on est un peu dans le même embarras, c'est-à-dire qu'en fin de journée, on doit faire une émission ensemble. Donc c'est fédérateur, évidemment, ça crée des liens, ça pousse à être attentif aux autres. Et ça, je trouve que c'est un chouette défi en tant qu'enseignant, d'être dans un autre cycle qu'un cycle plus traditionnel sur une année complète.